Ce groupe d'amis était bien loin de se douter de la mésaventure qui l'attendait hier après-midi. Les cinq Québécois ont fait une excursion pour observer les Alligators dans les Everglades, un parc national situé tout près de Miami, en Floride. Le bateau qui transportait 10 personnes a chaviré après un virage serré. Il y a eu une manoeuvre du chauffeur qui a accéléré, puis ça a fait complètement verser l'embarcation. Donc ça s'est passé un peu au ralenti, si on veut. Puis on a trouvé dans l'eau, au beau milieu, en fait, de ce bassin-là d'Alligators. Au moins, il n'y avait pas de gens écrasés en dessous, ça aurait pu... parce qu'il y avait plein d'enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles. Il y avait plein de gens qui font ces types de tours-là. C'était bondé cette journée-là. Puis ma plus grande crainte, c'est qu'il arrive ça, puis c'est arrivé. Personne ne veut vivre ça, je vous dirais. C'était vraiment stressant. Le groupe a dû attendre les secours pendant une dizaine de minutes. On avait de l'eau jusqu'au nombril, c'est dans cette espèce de marécage-là par l'instant-là. La personne qui était supposée être notre guide était très mal réagi. Il y avait autant à part, sinon plus que nous. C'était nous qui lui demandait, pouvez-vous faire communiquer avec l'accueil? Puis ça a pris deux reprises, puis la radio, finalement, ne fonctionnait pas. On a eu un bel comité d'accueil aussi quand on était arrivés au Quai. Il y avait deux hélicoptères, il y avait plusieurs corps policiers, donc on a été pris en charge rapidement. Mise à part quelques égratignures, personne n'a été blessé. Le conducteur de l'entreprise Coopertown a été arrêté par les autorités. Selon les médias locaux, il ne détenait aucun permis valide. On avait consulté des commentaires, c'est une super bonne entreprise. Il n'y avait rien qui nous laissait présager. On pouvait avoir un manque de vérification au niveau des formations des personnes qui faisaient les tours de bateau. Il y a quelque chose qui a manqué quelque part si on s'en rendu compte seulement au niveau de l'événement qu'il n'avait pas son permis pour conduire ce bateau-là, qu'il n'avait pas eu sa formation à l'accueil. Donc il s'est passé quelque chose, un manquement majeur, selon moi. Une enquête est en cours par les autorités locales. Le groupe d'amis revient sain et sauf demain à Québec avec toute une histoire à raconter. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec.